... Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Normand. Vous ne le savez peut-être pas, mais le numéro 1 de l'étiquette en France se trouve ici, sur la zone industrielle nord d'Alençon. L'entreprise Bequet a commencé en 1952 par la fabrication de pique-prix pour les métiers de bouche. 66 ans plus tard, la discrète société normande a bien grandi. Des étiquettes de toutes sortes, de toutes formes et de toutes les couleurs. Le pique-prix qui a fait le succès de l'entreprise Bequet est plus que jamais d'actualité, mais il n'est plus seul. Le catalogue de la PME normande affiche 2000 références, principalement des produits d'affichage pour les métiers de bouche et l'hôtellerie. Elle fabrique également des pancartes ou stop-trottoir, autant d'articles imaginés dans le bureau d'études de l'entreprise. « Ce sont des modèles plutôt récents, parce que nous essayons toujours de suivre un petit peu la tendance. Et en ce moment, on est plus dans les produits bio. Donc nous avons cette petite flèche qui est assez récente, les produits locaux. » Réactive et attentive aux évolutions du marché, Bequet est devenu la référence en matière de signalétique des prix. L'entreprise familiale maîtrise sa croissance et affiche une bonne santé financière. Si certaines tâches nécessitent encore du travail manuel, le reste de l'outil de production a été modernisé. Outre une machine de découpe et deux de sérigraphie, la PME s'est dotée d'un pôle d'impression numérique. « C'est un gros investissement qu'on a réalisé pour répondre à des demandes d'urgence, de fabrication dans l'urgence, et puis en même temps économiques, puisqu'effectivement on peut traiter des plus petites et moyennes séries, ce qui correspond en personnalisation à nos demandes actuelles. » « Vous n'avez pas abandonné la sérigraphie ? C'est vraiment complémentaire les deux ? » « C'est complémentaire. Le pôle numérique se développe un peu au détriment de la sérigraphie, mais on peut dire que c'est à peu près 60-40 actuellement en pourcentage. La sérigraphie reste quand même un atout majeur économiquement pour les grandes séries. » Pour trouver des marchés et se développer, Bequet s'appuie notamment sur la grande distribution avec Carrefour, Casino et Intermarché. Elle travaille également avec les grossistes du secteur. « C'est une stratégie commerciale qu'on a développée de travailler avec des équipementiers, des agences de com' ou des intervenants installateurs pour les magasins. Et de ce fait, on peut en citer quelques-uns. Ça peut être Rétif, ça peut être Métro, Labovida. Enfin, déjà, on est très spécialisé dans les métiers de bouche. » Bequet réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en France et un peu à l'export en Belgique, en Suisse et en Afrique du Nord. Ce scénarment consacré à l'entreprise Bequet touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada